Si tu te fais frapper, tu n'es pas en train de gagner. Oui. Non, c'est clair. Oui. C'est quand même du 4 pour 1, le coup de poing. Moi, je pense que je contrôle bien. Il faut juste qu'il... On va voir quelques bons moments de ce round. Des bons échanges de la part des deux boxeurs. Moi, je pensais que c'était un round assez partagé. J'ai donné le round even. Peut-être que j'aurais pu opter pour Jojo Dan. Mais pour ne pas être influencé parce que c'est un gars local. Je vais donner ça à even pour voir ce que ça va donner. Quelle intégrité. Alors, 10-10 pour le quatrième. Les deux boxeurs sont prêts à entreprendre le cinquième. Tout de suite au quart en quart. Tantôt dans les replays, dans les bandes qu'on a vu du dernier round, ils touchent Jimenez avec un go 1-2. Oui. Je ne vois plus si tu simplement regardes ça. 1-2, un petit step. 1-2. Gardez ça simple. Oui. Il se fait un combat un petit peu plus compliqué par lui-même. C'est bon parce que c'est d'apprentissage. Tu sais, on espère au prochain combat, bon. En regardant le combat, il va dire, ok, j'aurais pu contrôler pour partir après. Là, il a retourné avec le put-up au quart, qu'il n'a pas utilisé une fois le dernier round. Est-ce qu'on lui a pas vraiment dit au point? Peut-être. Là, c'est le jab. Oh, tu vois, il a assez le gros, le gros garnote, là. Il veut placer tellement ce gros, ce gros gauche. Quand il boxe comme ça, boxe, touche, esquive, weave, boxe, esquive, touche, là, il va contre, il va mettre des éliminaires. C'est quand il reste là, puis il change que ça cause le problème. Parce que Eminez n'est pas un technicien. Il ne veut pas comme ça. Non, il doit changer ça. C'est un personnage. Moi, j'ai aimé s'éliminaires là, messieurs. Oui. Tu sais, des fois, on pomme des gars qui font de la bouffon, mais qui ne se battent pas. Oui, oui. Tu sais, ils jouent avec le full, puis ils se battent quand même. C'est compétitien. Je pense que c'est... Mais là, il va peut-être... Il casquerait bien son jeu, là. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. Je ramènerais ça sur le quart de boxe dans les combats préliminaires sans problème. Il a montré qu'il avait vraiment tout un match. C'est celui qui pense l'arrêter. Il a besoin d'avoir... Il a du crâne. La roche des mains. Il a du crâne. Il n'est pas magané, il n'est pas en fil. Non, non, non. La peau de Mexicain, c'est le seul. Oh! Tu trouves une bonne constatation, ça. Je suis prêt à changer pour être à cause. Tu vois, regarde, c'est solide, ça. Tu sais, quand tu as mis, il frappe même, quand Joe te bloque le coup de poing, tu sens l'impact. On entend, on entend le coup. Je ne sais pas si on a amélioré quelque chose au niveau de la prise de son sur le rythme, mais il me semble que ce soir, on entend les coups résonner davantage. C'est important, ça fait partie de ce que je pense. On va laisser un golcourt, mais il est descendu au port en pleine vie de la promenade. C'est vraiment beau. Oh! Une prise de tête au passage. Et voilà, fin de cinquième. On ne peut pas douter de la conscientité que Joe Joe a lancé des coups de poing comme ça. Rendu dans le dernier droit du combat. Au début, on ne pensait pas de se rendre à la limite. de manière que Joe Joe Dan le frappait. Mais messieurs, on est à la limite! Ross, je ne croyais pas, mais M. Jiménez gagne toute mon admiration. Et surtout ma sympathie. Il mérite le respect, ce monsieur. D'ailleurs, Mario, il ne mérite pas ce que le respect. Oui, oui. Ce soir, il n'y a pas personne qui a été couvert de honte ou de ridicule. Lucien Bouté, l'attraction principale à venir. Contre André... Thaïs. Thaïs. Thaïs C. Thaïs C. Ah oui! Oui, c'est lui qui nous a dit ça. C'est le même mot de se trompe. Ça s'écrit Tisse, là, moi! Oui, ça sonnait bien, Tisse, moi. Oui. Il prépare Thaïs. Non, mais il manque la moitié de ses dents dans sa biche. C'est peut-être là à prononcer. Ah, il y a peut-être un point. Il y a peut-être un point, là. Je ne jugera pas pour ça. Alors, les deux boxeurs, Jojo Dan et Jiménez, sont là pour le dernier round. Est-ce qu'on peut anticiper, Ross? Mais moi, si j'étais dans le coin à Jojo Dan, je vous dirais de continuer qu'est-ce qui faisait qu'utiliser sa technique, puis restez pas là pour les répliques de Jiménez. Touche, mais reste pas là pour les répliques. T'as pas besoin de l'échanger. Oh! Frappe, puis déplace! Tu vois, il déplace, il rive, c'est exactement ça qu'il devrait faire. On sent vraiment la force encore. Oui, oui, oui. Il a encore beaucoup de force. Il y a des bonnes gens, ce gars-là aussi, je le garantis. Oui, oui. Il est misclé, il est solide sur le palier. Sordo est droit aussi. Il est encore très droit. Puis je pensais que peut-être... Peut-être que Jiménez pensait qu'il était pour avoir Jojo Dan à l'usure. Mais Jojo Dan, il est encore solide, puis, tu sais, il travaille fort. Il est bien en contrôle de lui-même. Les gardiens points vont être importants. à l'arbitre pour une raison ou l'autre, il y avait un coup de tête. Puis je pense que maintenant, Jiménez est ouvert. Oui, au-dessus de l'œil, il est sans simple, là. C'est ce que Jiménez semble dire à l'arbitre, oui. Là, l'arbitre n'a pas fait signe qu'il y avait un coup de tête. Oh, un coup de tête! Jiménez revient, avec des coups au cœur. Jojo Dan est riche de tête. Il brasse aujourd'hui. Oui, en tout cas. Même à l'entraînement, c'est une des choses les plus fatigantes que faits, mais il peut être efficace. Le gars passe, l'autre n'est pas lancé. La coupure semble assez important. Oui, une chance que c'est la dernière ronde. Oui, je pense que Michel l'a pas envoyé sur le terrain, parce que... Bonne main gauche. Écoute, il fallait bien qu'un Mexicain soit coupé, là, il n'y a pas de moi, il y a moi, là. Il fallait en tour. Bonne! Encore 20 secondes dans ce combat. Les deux qui existent ont déployé beaucoup d'énergie. Normalement, les foules montréalais, ils apprécient les performances de des gars comme Luminez. Ça fait que j'espère qu'ils vont lui donner une bonne main d'applaudissements. Parce qu'il a vraiment travaillé fort. Et il a pris des coups, en plus. Hey, boy! Et voilà! C'est la fin des six rounds. Terminé pour les combats préliminaires. La finale, dans quelques minutes, on va avoir la décision, bien sûr. On aura la visite de Jean-François Bergeron, qui va s'installer avec nous. Et moi, je vais me joindre aux téléspectateurs tout à l'heure. Je vais regarder ça, les gars. Je vais vous écouter et vous regarder. Salut, Jean-François. Salut. Félicitations, Jean-François. Merci beaucoup. Hey! Bravo, Jean-François. Je suis très, très content. Je vais te dire une chose. Je partage les commentaires que j'ai faits à Ross, Sébastien, un matin tout à l'heure. On t'a senti savouré, cette victoire-là. Puis j'ai l'impression que c'est toutes tes années de boxe. Il me semble que c'est tout ça que je sentais dans ton énergie ce soir-là. Oui, je me sentais tellement bien, bien préparé. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours le genre de boxeur qui a besoin d'un challenge. Puis je l'avais en panel parce que je savais que les gens le connaissaient. Je savais qu'ils avaient fait ces preuves ici. Puis je savais qu'il était dangereux aussi. Je ne pouvais pas faire d'erreur. Bien, si. Il me prenait avec sa droite. Bien, j'avais des chances de finir le combat rapidement. Et t'as-tu pressé une fois? Bien, il m'a frappé une fois. Mais je pense que c'est juste avant sa deuxième chute au plancher. Mais il ne m'a pas épranlé, non. Puis, tu sais... Mais à sa première chute au plancher, as-tu senti que tu lui avais fait mal sérieusement? Parce qu'on dirait qu'après, là, il a tenté de se défendre. Il a tenté de revenir, mais on sentait qu'il avait eu mal cette fois-là. Oui, bien, premièrement, je pense que le combat aurait dû être arrêté. Je suis allé dans le coin-là. Je sais que Jerry n'a pas aimé le coin. Je suis allé, là, mais en tout cas, moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai eu du plaisir. Il a bien répondu. Quand Jerry lui a demandé, il y a eu un genre de petit conversation. Il a bien répondu. Fait qu'il a bien fait ça. On va attendre. On va revenir. Mais si, messieurs, je vous interromps. On va voir la décision et on revient avec Jean-François. Anthony Orne avec la décision. Mesdames et messieurs, la décision des juges de Judge's Decision. Vingt-quarts par décision unanime. Avec un pointage de Caruffel, 59-55. Le Blanc, 59-55. Et Woodburn, 59-55. Avec Joe, Joe, Dan! Ben, ça, ce n'est pas une surprise, Jean-François. Je ne sais pas si tu as vu le combat. Pas nécessairement. Mais Ross, bon, ce n'est pas une surprise. On savait que la victoire. Mais chapeau à Jiménez, quand même, là. Absolument. Tout le groupe qui se sont venu ce soir de Mexique, comme je l'ai dit tantôt. Les athlètes bien préparés. Bien préparés, puis ils sont battus.